Un des derniers ouvrages que j'ai eu l'occasion de réaliser en collaboration s'appelle le génie maritime romain. Comment est-ce qu'on construit les ports ? On sait qu'ils ont eu à faire des ports à travers toute la méditerranée et de façon très rapide donc les voilà à l'époque augustienne, confrontés à des nécessités de construction absolument gigantesques. Partout il faut construire des routes, des villes, des ports puisqu'il faut naviguer à travers la méditerranée et donc il y a une sorte de mobilisation vraiment au général de moyens et donc d'invention. La demande est tellement forte que finalement certains sont mis peut-être à expérimenter, toujours est-il qu'à un moment donné on a inventé le béton maritime c'est à dire un type de béton romain fait de chaud et de poudre qu'on appelle la pouzzolane parce qu'elle ne se trouve que dans la région de Pouzol et ce mélange là est magique. Seul ce mélange là permet d'obtenir le meilleur type de béton qu'il soit puisque non seulement il fait prise dans l'eau mais aussi il ne cesse de durcir. Plus il vieillira plus il sera dur et compact et résistant. Et simplement ce béton là n'est pas applicable à l'ensemble du monde romain puisque évidemment on épuiserait très vite les gisements de pouzzol. Mais c'est une sorte de potion magique. Ce livre donc c'est la suite de celui déjà commencé avec fait avec Gérard Coulon donc c'est à dire moi mon rôle ça va être d'étudier la restitution plutôt en ce qui concerne les aspects techniques ce qui est plus proche de mon métier d'architecte et d'être capable de proposer de restituer les actions. À partir du moment on se dit mais comment pouvait-on faire ? Parce que dans les textes anciens on ne trouvera pas tout. Par l'étude des monuments, des vestiges, on ne trouvera pas tout. Il y a toute une partie du savoir-faire qui est perdue dont personne ne nous a plus parlé. Or ce sont des actions qu'il fallait savoir faire pour arriver à réaliser le chantier. Donc c'est se remettre dans la peau de celui qui avait à faire en disant bon si j'avais eu à le faire comment est-ce que j'aurais bien pu m'y prendre avec les outils de l'époque, avec les techniques de l'époque. Et Gérard lui c'est tous les aspects donc historiques, la connaissance du monde romain, des textes, il est très fort dans la connaissance des textes pour évoquer, trouver des anecdotes, appuyer et puis il écrit très bien. C'est une idée qu'on avait depuis longtemps et heureusement qu'on n'a pas essayé de traiter ce sujet longtemps à l'avance parce qu'ayant envie de le faire ça avait permis de réunir déjà pas mal de documents. Mais quand on a voulu faire le génie maritime, c'est-à-dire cette fois-ci pas évoquer les ports, leur aspect, la navigation, etc. mais la construction, on a donc là des recherches déjà importantes qui ont démarré, y compris l'expérimentation réelle, l'archéologie expérimentale, où là les chercheurs donc ont pu chiffrer combien de temps ça prenait de mélanger à la chaux éteinte, la chaux pâteuse, cette poudre. Ils ont découvert que c'était long à faire, ils ont pu chiffrer le temps qu'il fallait pour la faire, combien c'était pénible, combien de temps il fallait pour que ce mortier fasse prise et beaucoup de renseignements qui ont aidé grandement à restituer le chantier de construction. Et puis après il y a toutes les recherches des archéologues qui se sont consacrés à des ports divers et variés. Mais c'est également un sujet qui maintenant n'est faisable qu'avec l'intervention d'autres disciplines que l'archéologie, au premier rang desquelles les géomorphologues. Les géomorphologues étudient l'évolution du territoire, du terrain, du lieu. Et c'est très important parce que l'on comprend beaucoup mieux la raison d'être d'un port ou les problèmes qui se sont posés à lui et ensuite comment il a finalement disparu sous l'effet généralement de l'ensablement et de l'envasement. On voit aussi que Pline l'ancien décrit la construction d'une jetée à laquelle il assiste et on comprend que l'engin flottant qui est là est une barge et non un bateau. Il faut lire son texte pour arriver à comprendre cela. Nous on a essayé de faire le point déjà de ce que l'on savait aujourd'hui et on a essayé de restituer ce qu'il manquait, ce dont personne ne nous a parlé. Les textes ne sont pas bavards. Il y a Vitruve, évidemment, l'inévitable Vitruve, le traité de De l'architectura de Vitruve qui aborde le problème des ports mais en quelques lignes. Il lit peu de choses et dans ce qu'il dit avec Gérard, on a vu en analysant la chose, on s'aperçoit, on constate qu'il n'a jamais construit de port de sa vie parce que dans ce qu'il dit, il y a de telles imperfections, contradictions dans le texte ou propositions de solutions qui ne peuvent pas fonctionner. Donc on voit qu'en fait il a compilé beaucoup de choses, qu'il a eu l'expérience des machines de guerre et pas beaucoup l'architecture par elle-même mais très vraisemblablement il n'a jamais construit de port. Et puis en dehors de Vitruve, il n'y a rien à part une lettre de Pline le jeune, donc celle qui montre la construction des jetés de Tchévitavec, en dehors aujourd'hui, donc à ce port, eh bien en dehors de cela on n'a rien. C'est là où je suis reconnaissant à tous les chercheurs qui nous ont aidé à faire ce livre, qui des fois nous ont donné des travaux inédits mais c'est grâce à toutes ces compétences-là qu'on a essayé de faire quelque chose qui puisse tenir la route, au point de vue scientifique. Mais il reste évidemment beaucoup de choses à poursuivre mais ça c'est l'avenir de la recherche. Sous-titrage ST' 501